Bonjour, c'est Sylvie de Pécalangeur. Aujourd'hui je vous emmène à Londres. Pourquoi Londres ? Parce que Margatis vient de Londres. Alors Margatis c'est qui ? C'est un auteur, c'est un scénariste et c'est un acteur britannique. Donc vous avez pu le voir par exemple jouer Mycroft dans Sherlock BBC qu'il a co-écrit avec Steven Moffat, vous avez pu le voir aussi dans le film La Favorite et il a par exemple co-écrit Doctor Who. Je ne sais pas s'il apparaît dedans parce que je n'ai pas vu la série. C'est un gros gros amateur de policiers, de thrillers, d'aventures un peu noires tout en humour parce que c'est un britannique et qu'ils aiment beaucoup l'humour. Et moi je vais vous présenter sa trilogie. Malheureusement j'ai que deux tomes parce que le dernier qui a été écrit en 2008 de mémoire, qui est sorti en 2008 en Grande-Bretagne, n'est pas sorti en français. Donc je vous conseille si vous voulez lire toute la trilogie en anglais, même si tous les tomes sont séparables. Par exemple si vous voulez lire le 2, vous allez devoir lire le 1. Et encore, vous pouvez quand même lire le 2, vous allez comprendre ce qui s'est passé quand même. Ce sont des livres qui se tiennent tout seuls. Ces fameux livres dont je ne vous ai pas donné le titre, c'est Les Aventures de Lucifer Wax. Donc on a le tome 1, je vais m'approcher pour vous faire voir, qui est le Club Vesuvius, ou The Vesuvius Club en anglais. Et on a l'Ambre du Diable pour le 2ème, qui est The Devil in Amber en anglais. Et le dernier, ce serait Papillon Noir en français, Black Butterfly en anglais. Donc voilà, le Club Vesuvius, enfin Les Aventures de Lucifer Wax, je vais parler de la trilogie en entier, c'est un condensé d'humour de policiers, d'aventures et de fantastiques. Rien que ça. Donc voilà, c'est un scénario qui se tient vraiment, qui a des rebondissements. Moi, à chaque fois que j'arrive à la fin, je suis un peu surprise de la fin. Parce qu'il y a une chute et il y a toujours un dernier retournement de situation que Marc Gatiss parvient très très bien à faire à chaque fois. Donc ce sont des livres très très intéressants où on suit Lucifer Wax, comme le titre l'indique, Les Aventures de Lucifer Wax. Alors Lucifer Wax, c'est qui ? C'est un portraitiste, un peintre, un dandy anglais. Voilà. Donc là, sur la couverture du premier, vous pouvez le voir ici. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très victorien quand même. Et donc c'est un espion de la reine qui va être amené à faire tout un tas d'aventures. Donc chaque livre correspond à une enquête et chaque enquête se tient très très bien toute seule. Et ce sont des enquêtes qui sont très intéressantes, qui ont... Il y a tout le temps du suspense et en plus c'est mené avec une plume qui est vraiment vraiment agréable à lire. Même si bon, là, beaucoup c'est de la traduction, donc c'est un peu trahi quand même. Mais on a quand même une bonne traduction qui a été faite. Je vais vous lire le résumé du tome 1. Alors, Lucifer Box, portraitiste de talent, dandy, bel esprit, mauvais garçon, est le plus irrésistible des agents secrets de sa majesté. Lorsque les meilleurs scientifiques du royaume sont mystérieusement assassinés, Lucifer se lance dans une enquête trépidante des clubs de gentleman londoniens au bas fond volcanique de Naples, tout en déterminant la façon la plus saillante de porter un œillet blanc à sa boutonnière. Une immersion étourdissante dans les arcanes d'un ordre occulte aux pratiques décadentes et de ses secrets les plus sucreux. Voilà, donc on a par exemple... Il y a aussi des critiques qui ont été mises derrière les livres, c'est que c'est assez courant. Ils l'ont pas fait sur le deuxième. Si, ils l'ont fait sur le deuxième. Quand même. Donc, par exemple, on a The Times Literary Supplement qui dit Imaginez Oscar Wilde installé dans une chaise longue avec dans une main une cigarette hors de prix et dans l'autre le club des Julius plié du rire à la lecture de ce petit chef-d'oeuvre. Tout est dit. Et on a Stephen Fry qui dit Impossible d'imaginer un début de livre littéraire plus délicieux, plus décadent, plus macabre, plus inventif et plus hilarant que celui-ci. J'en redemande. Bon là, je vais pas vous lire celui du deuxième parce qu'il me semble qu'il y a un petit spoiler dedans. Mais ça se passe plus tard et dans les années 1920. Alors que là, on est plus dans des années un peu victoriennes encore qui sont très intéressantes. Donc voilà, c'est très très humoristique. Les espagnols et les français s'en prennent plein la tête. Je le conseille aux personnes qui sont ouvertes d'esprit et je le déconseille fortement aux personnes qui sont intolérantes et homophobes. Même si ça ne devrait plus exister à notre époque. Mais je le déconseille parce que Lucifer est bisexuel tout simplement. Et que de toute manière, Margatis est gay donc il se bat pour ses droits et la raison. Donc voilà, ce sont des livres qui sont très très intéressants, qui moi m'ont fait mourir de rire et pleurer aussi malheureusement. Parce que Margatis adore jouer avec ses lecteurs et il adore jouer avec l'émotion de ses lecteurs. Moi, il y a la paix d'un personnage qui m'a fendu le coeur parce que je m'étais trop attachée. Donc si vous voulez les lire, ne vous attachez pas trop au personnage. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup beaucoup plu, qui m'a beaucoup marquée. Et j'ai été attirée par ce livre d'abord parce que j'ai un attrait pour tout ce qui est ancien et tout ce qui est victorien et tout ce qui est britannique. Donc quand j'ai vu cette magnifique couverture, ces pages dorées et que en plus c'était Margatis et je suis fan de Sherlock BBC, donc du coup je me suis dit je ne peux pas rater cette occasion et je n'ai pas été déçue. Voilà, donc vous invitez à y lire !